Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief à chaud, OM-Lens, 31ème journée de Ligue 1. Victoire de l'Olympique de Marseille ce soir, 2 buts à 1 dans un vélodrome incroyable encore une fois. Félicitations aux supporters. Donc ouais, ça fait plaisir cette victoire, ça faisait longtemps qu'on ne gagnait pas un match de Ligue 1. Donc cette victoire, elle fait énormément plaisir. Je vais me décaler un peu parce qu'il y a la lumière qui me fait chier là, excusez-moi. Hop, c'est bon. Donc voilà, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir cette victoire. Je vous l'ai dit dans mon avant-match de ce matin, pour tous les gens qui ont vu mon avant-match, je vous ai dit que la meilleure façon de préparer le match de la Talenta jeudi, cette demi-finale de Coupe d'Europe, il fallait battre Lens. C'était la meilleure des façons pour préparer ce match de la Talenta. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait ce soir, je suis très content. La compo de Jean-Louis Gassé les gars. Dans mon avant-match, je vous disais, je faisais un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, appelle-le un peu comme tu veux. Mais dans l'avant-match, je vous disais, j'aurais préféré jouer à 3-3 derrière, tu vois, finalement. Et c'est ce qu'il a fait Jean-Louis Gassé. Donc c'est pour ça que je vais le mettre en top aussi, parce qu'il a fait une bonne composition d'équipe. Il bricole avec ce qu'il a, avec les blessés, avec ce qu'il peut. Donc tactiquement, ce soir, Jean-Louis Gassé, j'ai aimé, encore une fois. Voilà, donc c'était Paolo Pes dans les buts, une défense à 3, avec Murillo, Gigo, Balerji, piston droit, Klos, piston gauche, Ulysse Garcia. Pape Gueye devant la défense, Harit Veretou au milieu de terrain. Et Iliman Ndjaye qui tourne autour de Aubameyang. Les stats du match, les gars, on a fait 13 tirs, 6 cadriers, on a eu 43% de possession, on a eu 3 corners. Voilà, côté l'ensoi, c'est 18 tirs quand même, 5 cadriers, 57% de possession et ils ont eu 11 corners quand même. Tu vois, donc c'était un match quand même assez serré. Voilà, cette première période, bon ben le match démarre à fond avec cette première minute, ce but d'Aubameyang. Et on voit ce contrôle de Iliman Ndjaye. Franchement, c'est pour ça que des fois on est dur avec lui. Parce que techniquement, il est capable de faire des choses intéressantes. Et ce contrôle qu'il fait Iliman Ndjaye à la première minute et qui passe pour, enfin qui centre pour Aubameyang. Et Aubameyang dans la surface, un plat du pied et c'est terminé. Ça fait 1-0 à la première minute, le stade explose encore une fois. Ensuite, voilà, les 20 premières minutes, on est très bien. Bon, Lance, ils ont eu aussi beaucoup d'occasions. On a Paul Lopez qui fait un arrêt vraiment sur une tête aussi. Je ne sais pas si c'est en première ou en deuxième période, je ne sais plus. Mais voilà, les 25 premières minutes, on est quand même pas mal dans ce match. Après, ça retombe un petit peu vers la 30e. On voit Lance qui se crée des occasions, notamment aussi cette occasion de Waii. On a cette mauvaise passe de Murillo pour Lopez. Waii qui presse, il n'y a pas de gardien. Mauvais appui, Waii qui l'a mis à côté. Heureusement qu'il n'a pas été inspiré ce soir. Mais voilà, on tient bon, on tient bon. On arrive à tenir ce score de 1-0 à la mi-temps. Et c'est une victoire très importante. Il faut tenir ce score et c'est ce qu'on fait en deuxième période. Voilà, on est parti chercher cette victoire au mental, les gars. Voilà, on est parti au mental. On a des joueurs qui sont cramés physiquement. Mais voilà, c'est dans la tête, les gars, que ça se joue. C'est dans la tête que ça se joue. C'est comme ça, voilà. C'est la fin de saison. Les joueurs physiquement, ils sont KO. Mais ils ne trichent pas, les gars, en ce moment. C'est vrai, il faut dire la vérité. Ils ne trichent pas, ils donnent tout sur le terrain. Ils font ce qu'ils peuvent, avec leurs moyens. Et voilà, on a cette deuxième période qui démarre. On a l'entrée de Wesley Saïd. Voilà, et qui marque peu de temps après. Voilà, but de la tête de Wesley Saïd. On a Balerji et... J'ai la lumière qui déconne, excusez-moi. Ça me casse les couilles, cette lumière-là. Excusez-moi, les gars. On a Balerji et je crois que c'est... Il y a Balerji, je ne sais plus, qui est au duel. Balerji et Kondogbia, je crois, il me semble. Bon, parce qu'après, on a des changements. On a Kondogbia qui rentre. Onana, Luis Enrique. Le retour d'Ismail Assar, qui fait plaisir aussi. Mais voilà, on se prend cette égalisation de la tête. Tête de Wesley Saïd, erreur de marquage. Enfin, il est entre les deux défenseurs de l'OM. Balerji et Kondogbia, il me semble. Personne ne va dessus. Ça fait tête, ça fait but. Égalisation, donc elle fait mal, tu vois. Elle fait mal, cette égalisation. Je me dis, putain, tu as vu encore un match qu'on doit gagner. C'est un match très important pour nous. On va faire encore match nul. Ça m'énervait. Mais j'y croyais. J'y croyais parce que dans l'état d'esprit, encore une fois ce soir, les joueurs de l'OM, ils ont... Ils ont tout donné, voilà. Dans l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Et on a ce deuxième but. Quelle erreur de la défense de l'Anse, là ? Quelle erreur ? On a Brissamba qui veut relancer court. Avec Medina, je crois, il me semble. Pressing, perte de balle. On a Aubameyang qui récupère ce ballon. Qui la passe à Papgei. Et Papgei qui croise du pied gauche. Ça fait deux. Grosse erreur de la défense de l'Anse. Je le répète. Mais voilà. Papgei qui met ce deuxième but. J'ai bien aimé sa célébration à Papgei. On sait qu'il va partir. Logiquement, il va partir à Villarreal. Mais j'ai bien aimé sa célébration avec Jean-Louis Gassé. Avec les supporters. Avec les joueurs. Voilà. Papgei, ce soir, il fait un gros match. Alors que le mec, il sait qu'il va partir. S'il veut, il peut s'en foutre un peu, tu vois. Mais non. Franchement, Papgei, ce soir, les gars, il fait son match. Donc, ça fait 2-1. Il nous offre la victoire. Et là, ça fait plaisir, les gars. Honnêtement. Honnêtement, ça fait énormément plaisir. On a eu aussi une bande-rôles dans le virage nord. Contre Franck Macourt. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Et cette bande-rôles, ils ont marqué. Voilà. Non, Macourt, prénom, Franck. Continu sur ta lancée. Et disparaît définitivement. Voilà. Donc, on peut voir encore une fois qu'il y a certains supporters qui ne veulent plus du projet Macourt. Qu'ils ne veulent plus de Franck Macourt. Qu'ils veulent quelqu'un de plus ambitieux pour notre Olympique de Marseille. Quand je vois ce stade, encore une fois, les gars, malgré une partie fermée, encore une fois, mais cette ambiance, ce haus arme, encore une fois, c'était incroyable. L'ambiance, ce soir, elle était magnifique. Voilà. Bravo aux supporters de l'OM. Bravo aux joueurs. Bravo à l'entraîneur, à Jean-Louis Gassé. Bravo à ses adjoints. Voilà. Vous avez fait les bons choix, les gars. Vous avez fait les bons choix. On bricole beaucoup, mais voilà. On se bat avec l'équipe qu'on a, avec les joueurs qu'on a, les joueurs qui sont dispo. On a des blessés, encore une fois. Mais voilà. Les joueurs de l'OM, ils ne trichent pas, les gars. Ils ne trichent pas sur le terrain. Et ça, ça fait plaisir. Voilà. On a une bonne mentalité, en tout cas. Voilà. On a une bonne mentalité. Si on avait eu cette mentalité depuis le début de la saison, je pense qu'on serait un peu plus haut. C'est vraiment dommage. Voilà. Je pense que Gassé, il apporte aussi quelque chose. Ce soir, Gassé, il m'a plu tactiquement. Voilà. Il m'a plu tactiquement. Ce soir, Jean-Louis Gassé, il a bien géré son match. Voilà. Donc, non, je suis content, les gars. Les tops et les flops. López, ce soir, López, il fait quand même un bon match, je trouve. Larré qui fait un moment sur une tête, etc. Il n'a pas eu trop de choses à faire. Mais voilà. Ce soir, López, il fait quand même son match. Aubameyang, encore une fois, un but, une passe décisive. Le mec, il a 35 ans. Il joue tous les matchs. Tous les matchs de la première à la 90e minute. Il joue les matchs entiers. 35 ans. Voilà. Donc, bravo à Aubameyang. Aubameyang, il marque, je crois, son 27e but de la saison. Toute compétition confondue. Drogba, il avait fait une saison à 32 buts. Les gars, Aubameyang, il fait une saison à la DJ Drogba. Voilà. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est un truc de fou. Ce que réalise Aubameyang. Voilà. Alors après, ça se voyait qu'il était KO. Mais il s'est battu jusqu'au bout. Voilà. Un but, une passe décisive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bravo. Bravo, Aubameyang. Voilà. Pab Gay aussi, je te l'ai dit. Voilà. Il est buteur. Mais même, il a fait un bon match au milieu de terrain. Il a récupéré des ballons. Il a été très bon. Pab Gay. Ouais. Gassé aussi, je te l'ai dit. Je mets dans mes tops. Après, voilà. Tu as eu l'entrée de Louis-Saint-Riquet. L'entrée de Sarr qui a provoqué un petit peu. Il y manait déjà. Et voilà. Sur l'action du premier but, il fait un excellent contrôle. Il donne le ballon à Aubameyang. Donc, il fait aussi une passe décisive. Donc, ouais. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, les gars. Je suis assez content ce soir. Et surtout qu'au classement, tu recolles cette sixième place. Voilà. Tu sais que la sixième place, tu es en Coupe d'Europe. Donc, aujourd'hui, tu es... Est-ce que Lyon, ils ont battu Monaco, il me semble. Donc, Lyon, ils sont huitièmes avec 44 points. Toi, aujourd'hui, tu es septième avec 44 points. L'Anse, sixième, 46 points. Nice, cinquième, 51 points. Donc, je pense que la quatrième et la cinquième place, c'est terminé. Mais aujourd'hui, tu reviens à deux points de L'Anse. Tu reviens à deux points de L'Anse. Donc, tu peux, en championnat, te qualifier en Coupe d'Europe. Et grâce à cette victoire contre L'Anse, tu es encore... Même si ce n'est pas nos objectifs, la Ligue Europa, la Conférence Ligue et ce que tu veux. Mais tu es quand même encore en course pour accrocher une place en Coupe d'Europe à un championnat. Voilà. Et cette victoire contre L'Anse, je le répète encore une fois, c'est la meilleure des façons, la meilleure des manières pour préparer le match jeudi de la Talenta, les gars. Cette demi-finale, elle est de l'Europa Ligue, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, ce match contre L'Anse, il était très important. Voilà. Donc, on a gagné ce match. On recolle L'Anse. On a deux points de la sixième place. Donc, on a encore le championnat, malgré tout, à jouer pour accrocher une place européenne. Et surtout, on prépare bien le match pour la Talenta. Voilà. Parce que, les gars, on perdait ce soir contre L'Anse. On perd jeudi contre la Talenta. La saison, elle est foutue. C'est fini. Tu vois. Si tu perds 2-3-0 contre la Talenta, je te parle. Mais voilà. Imaginez, tu perds contre L'Anse ce soir et tu perds 2 ou 3-0 contre la Talenta. La saison, elle est cuite. Eh bien, non. Là, grâce à cette victoire contre L'Anse, je t'ai dit, tu peux encore jouer quelque chose en championnat. Et tu peux bien préparer ton match contre la Talenta. Donc, c'est pour ça que cette victoire, les gars, je pense qu'elle fait plaisir à tous les supporters de l'OM. Elle fait plaisir aux joueurs. Elle fait plaisir aux coachs, aux supporters. Enfin, à qui tu veux. Voilà. Voilà, les gars. Donc, en tout cas, je suis très content. Voilà. Voilà, les gars. C'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Désolé si j'ai des bugs un peu de lumière. Je ne sais pas c'est quoi cet éclairage en carton. Ça me rend fou, gros. Je te vois, ça me rend fou. Mais bon, ça me bat les couilles de l'éclairage, les gars. Allez le Wem. À la vie, à la mort, tu vois. Je suis content ce soir. Je vais bien me reposer, tu vois. Et voilà. Félicitations aux joueurs. Félicitations aux supporters. Félicitations à tout le monde. Au coach, au staff, à tout le monde. Voilà. Je suis content. Parce que ce soir, oui, on avait des joueurs fatigués. Oui, on a des blessés. Mais les joueurs sur le terrain, ils ne trichent pas. Et ça, on aime. Voilà. Vous ne trichez pas. Vous donnez tout ce que vous avez dans le ventre. Voilà. Véretou aussi, il n'en pouvait plus. Tu as vu les sprints de Véretou ? Il a 48 poumons, ce mec. Ça se voyait que Véretou, il n'en pouvait plus. Mais il n'a pas lâché. Il a sprinté. Il a pressé. Il a fait une frappe. À un moment, il a failli marquer. Non, voilà. Moi, j'aime bien cet état d'esprit, les gars. Même qu'on est une équipe, si tu veux, moyenne. Si tu as envie. Mais au moins, on ne triche pas sur le terrain. On donne tout. Et ça, j'aime. Voilà. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là, les amis. Je suis un peu fatigué, tu vois. Mais je suis content de cette victoire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais. Demain ou après-demain, je ferai un petit JT ActuOM, tranquille, avec les montages, les photomontages, etc. Tu connais ma manière de faire. Et mercredi, on se retrouve pour l'avant-match au Mata Lanta, les gars. Je me la guis, je me la guis, les gars. Allez, je vous laisse là. Marseillais, Marseillaise, portez-vous bien. Et allez, le M, les gars. À la vie, à la mort. Tout le monde nous croyait finis. Tout le monde nous croyait terminés. On est encore là. Et on va se battre jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de la saison, on va se battre en Coupe d'Europe et en Championnat. Voilà, les gars. Allez, portez-vous bien. Allez, le M, les gars. À la vie, à la mort. Ciao, ciao, tout le monde. Merci Obama et Young. Tu es monstre.